La chose qui est la plus inquiétante, c'est la déshydratation climatique. Puisqu'en fait, chaque fois qu'on augmente de 1 degré, il va nous falloir 7% d'eau en plus. Clairement, on a une agriculture qui est plutôt refroidissante et une autre qui nous entraîne dans le réchauffement. En moyenne, sur 5 ans, on a quand même 20% de photosynthèse en moins. Donc peut-être que ce 20% de photosynthèse en moins, c'est 20% de capacité en moins à refroidir les températures au sol. Tout ça parce qu'on n'a pas de couverture permanente des sols, on n'a pas de haies et on n'a pas d'infiltration. L'idée, c'est de planter des arbres, faire une agroforesterie d'urgence. Donc quand on plante des arbres, on fait des trous. Et si on a la semelle de la bourre, comme on a vu tout à l'heure, déjà au moins à un endroit où on a un trou, on peut avoir l'eau qui peut passer dessous. Super, bonjour à tout le monde. Sixième webinaire du Centre national d'agroécologie. Cette fois, on change de sujet, on reste toujours près du sol, mais on monte un peu plus haut, avant plus haut. On va parler de climat et c'est Cédric Cabrol qui va nous parler du climat. Comme d'habitude, avant toute chose, je vais vous présenter le Centre national d'agroécologie pour lequel je travaille. Donc moi, c'est Martin, je travaille à mi-temps au Centre national d'agroécologie. C'est le Centre national d'agroécologie qui organise cette visio. Donc voici le site web, magnifique, n'est-ce pas ? On est une association, si vous avez des projets intéressants, si vous avez du savoir à partager, contactez-nous. Du savoir à partager, on se chargera de le rediffuser. En vidéo sur vers de terre production, en texte, via des articles sur Triple Performance, qui est le Wikipédia de l'agroécologie en accès libre et gratuit. Et aussi, on fait de l'expérimentation et de la recherche. Donc, s'il y a des sujets que vous voulez travailler, mais vous n'avez pas le financement, venez vers nous, prenez le formulaire contact ici, et que vous mettez un petit mail, on vous répondra et on verra comment on pourra déposer un appel à projet ensemble et comment vous aider à financer les recherches qui vous intéressent. Mais le sujet principal aujourd'hui, c'est quand même ton travail, Cédric. Alors, je te laisse la parole, je te laisse te présenter et dérouler ton sujet. Petit rappel, Cédric va dérouler sa présentation. Vous avez le chat sur YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions. À la fin de la présentation de Cédric, on prendra un petit temps pour répondre à toutes les questions qui auront été posées. Cédric, c'est à toi. Ok, merci Martin. Merci à vous d'être venu. Moi, je suis issu du monde agricole. Et comme je dis souvent, je n'avais pas la patience de traire les vaches. Donc, je suis parti dans le monde de la chimie. J'ai travaillé 22 ans en recherche. Et j'ai aussi une plateforme d'expérimentation privée en recherche en agroécologie. Donc, mon frère est agriculteur. Lui, on est très souvent au téléphone. Et puis, on a creusé cette question de la régénération des sols et de l'impact sur le climat. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai travaillé deux ans sur ces questions. Et aujourd'hui, on arrive à une vision assez nette. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir comment agir sur le climat en tant qu'agriculteur. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est les constants. Donc, la chose qui est la plus inquiétante, c'est en fait, c'est la déshydratation climatique. Puisqu'en fait, chaque fois qu'on augmente de 1 degré, il va nous falloir 7% d'eau en plus. Et ça, on va voir que ça peut avoir des conséquences. Et si on regarde sur les aspects, l'ordre de grandeur très rapidement sur le réchauffement climatique. Donc, ça, c'est ce que nous donne le rapport du GIEC. Donc, là-dedans, vous voyez que c'est découpé en différents paramètres. Donc, il y a notamment les gaz à effet de serre. Donc, pour ce qui est du CO2 et de la GI, de la Nuane Green Gas Index, donc c'est la somme des gaz à effet de serre, vous l'avez ici. Ça représente à peu près 3 watts 5 au mètre carré de perturbation. Et au niveau mondial, on a une perturbation qui est de l'ordre de 7 watts au mètre carré. Donc, vous voyez que les gaz à effet de serre ont une part assez importante. Mais si on regarde pour la France, donc voilà le graphique. Si on regarde les choses, en fait, on voit qu'en France, on réchauffe beaucoup, beaucoup plus qu'au niveau mondial. Et on atteint un déséquilibre de l'ordre de 15 watts au mètre carré. Et si on regarde un petit peu les choses, on voit qu'on avait une période où tout allait bien jusqu'en 1985-1990 à peu près. Et ensuite, ça a commencé à déraper. Et si là, on cale les gaz à effet de serre comme l'évolution calée par rapport aux températures, vous voyez qu'on retrouve à peu près les choses qu'on avait là. C'est-à-dire qu'il y a une grande part du réchauffement qui est liée à autre chose que les gaz à effet de serre chez nous. Et surtout, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on a une dynamique qui est vraiment... très verticale et qui est malheureusement pas incompatible avec une exponentielle et qui semble dépasser de très, très loin ce que peut prévoir le GIEC, puisque là, vous avez le compte de projection en rouge. C'est le pire scénario du GIEC. Donc là, ça semble dire, la tendance est assez stable depuis 8 ans, qu'on serait au plus 4. Enfin, ce qu'on nous prévoyait pour 2060, on y serait dans 2-3 ans. Donc statistiquement, ça veut dire qu'on peut y être d'un moment à l'autre. Voilà pour les constats. Maintenant, on va regarder un petit peu les mécanismes et la dynamique du climat. Donc, le premier mécanisme à avoir à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on refroidit le climat. C'est cette fameuse médiation climatique dont on parle pour les villes. Donc ça, vous avez dû voir des images où les gens mesurent les températures en fonction des surfaces, si c'est végétalisé ou pas. Et là, ce sont des images qu'on peut avoir de tout l'environnement obtenu avec un satellite. Donc ici, vous avez une échelle qui représente la puissance que peut enlever la nature par évapotranspiration, qui est convertie en unité d'énergie, donc en watts par mètre carré, comme on a vu tout à l'heure. Donc vous voyez que ça peut être assez puissant. Et si on met ici, vous avez un petit pictogramme qui représente la puissance qui est préconisée au niveau climatisation pour une maison. Ça, c'est pour vous donner une échelle, un ordre de grandeur. Et ensuite, vous avez un autre petit pictogramme qui est le CO2 ici. Donc si vous voyez, c'est très hétérogène au niveau de l'environnement. Et ici, on a la montagne noire. Vous voyez que les forêts sont les endroits qui sont capables d'enlever le plus d'énergie. Donc ces images, pour les obtenir, on utilise en fait des calculs assez complexes qui sont basés sur la photosynthèse qui est déterminée par satellite. Donc là, vous avez une image qui montre la photosynthèse moyenne sur la région du sud de la France mois par mois. Et derrière, les climatologues ont fait pousser des plantes dans des pots et ils ont pu peser la quantité d'eau qu'évaporent les plantes en fonction de la photosynthèse qu'elles effectuent. Et c'est comme ça qu'on peut faire ces calculs pour savoir combien les plantes évapotranspirent. Donc vous voyez qu'il y a une bonne corrélation puisqu'ici, on a une zone où il y a un peu plus de verre qui correspond à une zone où mon frère a la ferme. Il est à peu près par là. Moi, j'habite à peu près ici. Et vous voyez que si on reprend par rapport à l'échelle, quand on habite dans cette zone, on n'a pas forcément besoin de clim pour tempérer la maison. A priori, la nature le fait. Donc ça, c'est une image instantanée qui a été prise un certain jour de l'année, qui est la journée 170 de l'année 2022. Alors, je ne sais plus le jour exact, mais en gros, c'est en juin. Donc, maintenant, je vous laisse regarder un petit peu une vue de la photosynthèse au niveau national et de regarder un peu votre secteur. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'on voit bien, bien le pourtour méditerranéen, mais toute la zone où le réchauffement climatique se cantonne. On voit que la photosynthèse ne marche pas très, très bien. Et pour avoir l'échelle, alors je suis désolé, je n'ai pas su la mettre, mais en gros, quand c'est blanc, c'est que c'est l'hiver et que la photosynthèse est à l'arrêt. Et on voit assez bien les forêts qui sont présentes sur le territoire, notamment ici, ou un petit peu partout, en fait, qui restent bien foncées en été. Donc maintenant, quel intérêt on peut avoir à refroidir le territoire ? Là, je vais vous montrer une petite maquette qui est constituée de radiateurs que vous voyez ici en bas. Un côté va refroidir, c'est le côté qui est bleu, et l'autre va chauffer avec des petits modules pelletiers et vous allez voir l'impact que ça peut avoir sur un flux de vapeur d'eau qui pourrait symboliser les nuages. Donc la vidéo est assez rapide, ça dure une minute. Ce qu'on peut voir, c'est que quand le montage est au repos, on a des flux qui s'écoulent à travers les radiateurs, ça pourrait être l'eau qui rentre dans le sol avec les précipitations. Et vous voyez que dès qu'on commence à chauffer, là, on est à peu près à 20 et 40 degrés, on va affecter le nuagement. Je crois qu'au maximum, j'avais chauffé jusqu'à 50 degrés. Pour au final, ne plus avoir d'eau qui peut arriver à rentrer dans le sol. Donc ça, c'est important de refroidir les sols pour continuer à avoir des bons nuages et des bonnes précipitations. Voilà. Donc ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'en fonction de la quantité d'eau qu'on a dans le sol, vous avez vu, le nuage s'élève et quand il va bouger dans l'atmosphère, ça va aussi avoir un impact sur ces fameux watts au mètre carré. Donc un nuage qui est près du sol, on va voir une image de la réelle. Un nuage qui est près du sol, en gros, il enlève 150 watts au mètre carré. Par contre, qu'il est en haute altitude, comme les cirrus, qui sont les nuages tout fins, eux, ils vont rajouter 100 watts au mètre carré. Donc les nuages près du sol, c'est les nuages gris. Ils sont gris parce qu'ils réfléchissent la lumière comme des miroirs. c'est pour ça qu'il fait plus frais. Donc si on regarde l'image qui est prise toujours, vous avez la montagne noire ici et le Piedmont-Pyrénéen. Et si on fait un petit zoom, donc en vert, vous avez la végétation, en rouge, rouge au marron, c'est les champs nus et vous avez ici en bleu les nuages qui refroidissent, donc qui sont les nuages gris un peu moutons et les nuages qui réchauffent, c'est les nuages fins et allongés qu'on a en haute altitude. Donc voilà un peu ce qu'on peut voir et pour faire les nuages qui refroidissent, ça demande énormément d'eau et en fait, il faut avoir beaucoup d'eau dans le sol et envoyer beaucoup d'eau dans l'atmosphère pour former ces nuages. Et quand on a peu d'eau, il existe un gradient thermique dans l'atmosphère, c'est-à-dire que plus on augmente qu'on monte dans l'atmosphère, vous le savez, quand on monte à la montagne, plus on monte, plus il fait frais, et bien petit à petit, on va atteindre une température assez froide pour condenser le peu d'eau qu'on a et former le nuage. Donc quand on n'a pas trop d'eau dans les sols, on va faire des nuages qui réchauffent le climat et en contraire, quand on a beaucoup d'eau, on va faire des nuages qui le refroidissent. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le climat est dynamique, c'est-à-dire que on a beau avoir la quantité d'eau dans le sol, pour la même quantité d'eau, on pourrait avoir des résultats différents et ça, ça va dépendre de la vitesse à laquelle on injecte l'eau dans l'atmosphère. Et du coup, là, j'ai voulu faire un parallèle avec un amortisseur mécanique de sport automobile parce qu'il y a des analogies à faire. donc, le climat est dynamique. On va faire un petit parallèle. Donc là, ici, vous avez un amortisseur climatique qui est constitué d'un système sol-plante et ici, un amortisseur mécanique bas de gamme. Maintenant, donc, un amortisseur, il y a tout un tas de réglages dessus et quand on veut augmenter la performance de l'amortisseur ou qu'on veut qu'on a de grandes attentes vis-à-vis de cet amortisseur, par exemple, quand on fait de la compétition, vous savez qu'à un moment donné, il faut des amortisseurs super bien réglés et c'est ça qui fait la différence et si ce n'est pas bien réglé, éventuellement, on peut faire des sorties de route. Donc, on va voir comment, quelle analogie on peut faire. Donc, là-dedans, un amortisseur, on peut jouer sur la raideur d'enfoncement, la vitesse de détente, la vitesse de compression. En compétition, il y a beaucoup, beaucoup de réglages pour faire ça et voilà, l'objectif, c'est vraiment coller à la piste et éviter de quitter la route et de perdre le contrôle de la trajectoire et en fait, quelque part, si la plante, le système sol-plante, c'est l'amortisseur du climat, il faut qu'il soit bien réglé puisqu'on puisse coller à la demande de l'atmosphère et conserver notre tenue sur les courbes de température et pas quitter, obtenir une trajectoire que l'on ne souhaiterait pas. Donc, j'espère que le parallèle est assez clair pour vous mais sinon, on pourra voir les questions et voilà, un système, un amortisseur de compétition, c'est celui-là, c'est la même plante, c'est le même sol mais la plante est mycorisée parce qu'on va avoir 30% de réserve en eau en plus et on aura une surface d'échange accrue et ça, ça va permettre, si jamais c'était nos dernières gouttes et qu'il fallait former un nuage refroidissant pour éviter que le sol s'échauffe, consommer moins d'eau et recevoir la pluie, ça peut devenir très très important. Donc ici, j'ai une petite animation pour vous montrer les choses. Donc là, on a une petite demande de l'atmosphère, donc quel que soit l'amortisseur, qu'il ait une bonne détente ou pas, on obtient un nuage gris, pas de problème. Par contre, si on a une sollicitation plus importante, si on a un amortisseur qui n'a pas une bonne détente ou des plantes qui n'ont pas la capacité de recruter très vite l'eau et de l'envoyer massivement dans l'atmosphère, eh bien, petit à petit, l'eau, vous savez, c'est un gaz à effet de serre, donc elle va être employée avec un caractère réchauffant pour au final faire un nuage qui est en plus réchauffant et tout le temps où on n'arrive pas à former ce nuage immédiatement au plus près du sol, petit à petit, on va utiliser l'eau avec un caractère réchauffant et ça va nous demander toujours de l'eau et au final, on va se faire raincer et c'est un peu ce qui se passe, je pense, avec les dômes de chaleur où finalement, on se retrouve à sec et il n'y a que comme ça qu'on s'en sort parce qu'au bout d'un moment, on n'envoie plus d'eau donc au final, la végétation aussi peut changer de couleur et ça s'arrête. Mais quelque part, ce que je veux vous montrer, c'est que ça peut se jouer à pas grand-chose entre un bon scénario où il re-pleut et un scénario où il ne pleut pas. Et maintenant, dans les dynamiques, il y a des choses qui peuvent être, il y a des effets qui peuvent être très notables et je vous montre cette vidéo. Là, on est vraiment sur des phénomènes dynamiques. Vous savez que les militaires, on leur interdit de marcher sur les ponts. Pourtant, il n'y a pas la masse pour casser le pont mais en fonction de la dynamique qu'on installe, on peut avoir des phénomènes de résonance et on peut amplifier les impacts. Donc là, le pont, au final, celui-là, il est tombé. Je crois qu'on le voit un peu à la fin de la vidéo. Voilà. Donc ça, on y reviendra à la fin. Je vous montrerai dans les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre. Ça pourra vous expliquer pourquoi j'imagine certaines solutions. Donc maintenant, on va parler d'occupation des sols et de climat. Voir comment, donc vous avez vu que la plante a un rôle important pour faire du froid, pour fabriquer les nuages et obtenir les bons nuages et dans la façon dont on change les plantes aussi. Voilà, on peut avoir des impacts dynamiques d'une année sur l'autre et on va regarder ça un petit peu en détail. Je vous propose de regarder deux types d'agriculture différents à quelques kilomètres d'écart. Donc, on est à peu près sur les mêmes surfaces. On est dans le nord de la France. c'est quelque chose que j'avais fait avec un certain Konrad Schreber qui m'avait dit là on a un gars il n'est pas mauvais et du coup on avait regardé quelques autres parcelles qui n'étaient pas très loin et qui étaient à peu près de la même surface. Et qu'est-ce qu'on a regardé ? En fait, on a regardé cet indice de photosynthèse que vous avez vu tout à l'heure en animation qui était plus sévère plus il y a de photosynthèse. On a regardé ça dans le temps on a tracé des graphiques. Donc, voilà pour le gars qui n'est pas trop mauvais avec sa photosynthèse. Effectivement, dans le temps il augmente il en fait de plus en plus et en fait, lui, il fait de la prairie et du bocage et de l'élevage. C'est le gars avec la bunou de riz. Et maintenant, si on regarde la ferme les surfaces à côté là c'est de l'agriculture conventionnelle et vous voyez qu'à l'inverse on a des minimas de photosynthèse qui sont de plus en plus bas et quelque part c'est en train de déraper sérieusement et en moyenne sur 5 ans on a quand même 20% de photosynthèse en moins donc peut-être ce 20% de photosynthèse en moins c'est 20% de capacité en moins à refroidir les températures au sol 20% en moins de capacité à faire les nuages et vous avez vu que faire des bons nuages ça se joue à pas grand chose éventuellement. Donc tout ça parce qu'on n'a pas de couverture permanente des sols on n'a pas de haies et on n'a pas d'infiltration ça c'est la différence qu'il y a entre quelque chose les prairies sont très très bien pour l'infiltration il y a aussi pas mal de haies et il y a souvent des plantes pérennes qui sont en permanence et on ne les change pas et par rapport à l'effet dynamique vous voyez que tous les ans avec l'agriculture conventionnelle on réintroduit les plantes et vous voyez que là ici sur la dernière période les plantes ont été introduites après que les plantes naturelles que les les prairies et le bocage aient repris sa photosynthèse donc quelque part peut-être on peut aller amplifier créer des zones de choc et obtenir ces effets de résonance qui peuvent nous amener à quitter les trajectoires aujourd'hui et je reviendrai un peu à la fin pour vous expliquer ce que j'ai en tête donc voilà clairement on a une agriculture qui est plutôt refroidissante et une autre qui nous entraîne dans le réchauffement et on va voir que ça peut avoir un impact sur les pluies ça aussi et là je vous amène de nouveau dans la plaine de Castres et là c'est une image où je montre les températures de surface donc ça c'est obtenu par un satellite encore on regarde les températures donc on parle de LST ou Land Surface Temperature ou température de surface d'émission de surface c'est ce qu'on peut mesurer avec un thermomètre laser comme les images qui vous sont montrées pour les villes où les gens mesurent la température du bitume ou la température de la végétation sauf que là c'est avec un satellite et en fait on voit que c'est très très hétérogène on a un écart de 8 degrés on voit ici on a quelque chose qui a une forme de dents de requin un petit peu c'est une zone commerciale et on voit clairement l'impact des villes avec les îlots de chaleur urbain voilà les zones commerciales c'est vraiment ce qui est le plus réchauffant on voit toujours la montagne qui est la plus fraîche et en fait ici vous voyez que dans la plaine on a de grandes différences de température et en fait malheureusement c'est les sols qui seraient les plus aptes à stocker l'eau qui chauffent le plus et ici on a ce qu'on avait vu tout à l'heure avec ce que j'avais tracé le parallélogramme en fait c'est une zone où il y a pas mal d'élevage et la ferme de mon frère est ici et là ici il y a des étangs avec pas mal de peupliers qui refroidissent non il est ici pardon il est ici voilà ça c'est les prairies de mon frère et là ici vous avez des étangs juste à côté donc l'impact là je vous ai montré à petite échelle et en fait partout on retrouve cette distribution de points chauds et de points froids et à un moment donné c'est important on a vu tout à l'heure que la température pouvait affecter l'annuagement et bien en fait ce qui va compter c'est une sorte de balance points chauds points froids quand on va avoir trop de points chauds on va avoir un impact trop important sur les nuages on va pouvoir abîmer la couche de nuages ou affecter la pluviométrie parce qu'on va repousser les nuages et on va envoyer les pluies plus loin et maintenant je vous amène en Bretagne toujours avec cette image de température au sol donc c'est ici en haut à gauche donc là on retrouve les mêmes températures de surface à l'échelle de la Bretagne donc ici on retrouve Rennes que vous voyez là sur la carte c'est une autre façon de représenter les points chauds un peu comme des flammes donc vous voyez qu'on a la ville de Rennes qui est vraiment un point chaud mais on retrouve des points chauds un peu partout en Bretagne et pas forcément au niveau des villes et en fait si je me suis rendu en Bretagne c'est qu'en faisant des recherches sur les précipitations en observant les lames d'éco-radar j'ai vu qu'il y avait un endroit en Bretagne où il manquait de la pluie alors au début les éco-radars me disaient qu'il y avait 200 mm de pluie mais et à côté 450 mm donc vraiment j'étais choqué parce qu'on était au mois de novembre et je trouvais que ça faisait vraiment pas beaucoup et en fait bon plus tard j'ai creusé la question j'ai vu qu'il y avait une petite écart un facteur 2 par rapport au pluviomètre mais l'ordre de grandeur est conservé et on va le voir juste après et maintenant bon il y a pas mal d'images dans tout ça mais ici aussi je vous ai mis des images de végétation donc là ici on a les forêts ici on a les forêts plus les prairies et on voit bien qu'en fait quand il n'y a pas de forêts de prairies c'est bien là où on a les points chauds et que ces points chauds ils sont là où on n'a pas la pluie et alors ici bon il y a d'autres images où j'avais un peu illustré l'impact des pratiques agronomiques qu'elles pourraient avoir et aussi j'avais mis ici une un champignon atomique puisqu'en fait le problème de la déshydratation climatique c'est que tous nos puits de carbone pourraient devenir des fontaines de CO2 et vraiment je pense qu'il faut se focaliser sur cette problématique au niveau des pluies et de rétroaction des pluies puisque si je vous montre ce qui se passe à quelques kilomètres des quarts donc j'ai pu aller consulter Météo Bretagne qui m'a ouvert les bases de données des stations météo et j'ai pu comparer donc Pontivy et Saint-Gonori qui sont vraiment tout proches à Kermaskleden et Meslan qui sont vraiment juste à côté il y a 15 kilomètres d'écart et en fait si on regarde les stations qui sont à la même altitude à 15 kilomètres d'écart donc Meslan et Kermaskleden avaient à peu près 800 millimètres de pluie au moment où j'ai fait mes analyses alors que Pontivy-Saint-Gonori n'était qu'à 400 millimètres et ça en fait c'est tout le temps en moyenne il n'y a que 50% de pluie à Pontivy et si on regarde la dynamique au niveau de quelques années je vous ai dit que chaque fois qu'on augmentait de 1 degré il fallait 7% d'eau en plus c'est aussi que l'atmosphère peut contenir 7% d'eau en plus on voit que le couple de stations qui a plus de précipitations reçoit de plus en plus de pluie alors que les pluies s'effondrent juste à côté à 15 kilomètres et en fait quelque part on peut supposer qu'il y a un transfert de précipitations et que les pluies aillent plus facilement là où elles sont attractives que là où elle aurait tendance à repousser les nuages et maintenant je vais vous montrer que l'impact peut être vraiment à large échelle on a vu au début que la région de Perpignan était avec des nappes sèche et que toute cette zone du sud du massif central avait des nappes aussi pas trop importantes et voyez ce qui se passe si on regarde les nuages ça c'était le 5 février on voit qu'il y a pas mal de nuages partout en fait où les sols sont humides où les nappes sont pleines et que les endroits où ça chauffe on n'a pas de nuages il faut que je bascule et en fait il y a une autre chose qui est très importante que je vais vous montrer alors je passe un peu du coq à l'âne mais ce qui est très important c'est ceci donc c'est une petite expérience je vais vous montrer donc en fait ce que montre cette vidéo c'est que quand on condense de la vapeur d'eau ça ne représente un litre de vapeur d'eau ne va représenter que un millilitre donc on va avoir un effet où on va pouvoir aplatir la bouteille et générer quelque part du vide ou de la dépression et à l'inverse si je remettais cette bouteille dans une cocotte minute elle regonflerait donc si si on fait tomber de l'eau sur une surface chaude on va avoir tendance à repousser et à l'inverse si on est capable de condenser de l'eau donc par exemple obtenir de la rosée on va pouvoir faire du vide et attirer la pluie à soi donc c'est pas étonnant que Saint-Gonnerie et que Saint-Gonnerie est pontivie et tendance à perdre les pluies puisque là-bas on a une agriculture qui est plutôt de type intensif avec de la culture de pommes de terre où là on a des machines assez lourdes et on crible les sols donc on a des difficultés à bien stocker l'eau et du coup on va avoir des sols qui on l'a vu il y a des points chauds donc si on fait tomber de l'eau elle va avoir tendance à se dilater et à repousser la pluie et à l'inverse à côté si on revenait un peu en arrière sur les images et si vous ne l'avez pas bien vu vous pourrez le faire dans la vidéo vous verrez qu'on a du bocage et de la forêt donc on a des plantes qui sont à l'ombre d'autres plantes et ça ça va très très bien pour capter la rosée donc ça va très bien pour faire du vide et capter la pluie alors bon il y a autre chose que je ne vous ai pas montré il y a une petite écharpe de nuages en fait sur la Bretagne et on voit que cette cette petite fumerole comme on a toute la France qui était trop chaude pour condenser la rosée il n'y avait pas de vent il n'y a qu'en Bretagne qu'on pouvait générer des vents et on voit que il y a cette fumerole de nuages comme un fumigène nous montre la direction des écosystèmes qui sont les plus performants qui sont les forêts et le bocage puisqu'en fait vous avez de l'herbe qui est à l'ombre d'un arbre donc ça si on fait de l'ombre sur le sol toute la nuit il va rester chaud par contre l'herbe il y a moins d'inertie thermique et dans la nuit elle va refroidir et en plus on n'est pas à l'abri que les plantes elles inventaient des petits trucs pour améliorer la captation de rosée et du coup ça génère des petits vents qui vont aspirer l'eau depuis la mer jusque sur cette zone là et du coup ça évite quand on a toujours un peu d'eau de tomber en panne on peut continuer à refroidir donc capter l'eau un peu plus longtemps etc c'est ce qui peut expliquer qu'il y a des différences maintenant ces choses là ça peut devenir beaucoup plus grave puisqu'à Perpignan voilà ce qui se passe donc les nappes sont sèches et là en ce moment la nuit vous voyez ils tournent ils sont à 18 degrés ça c'était pour les journées entre le 4 et 5 février donc on est vraiment au mois de février ils montent à 27 l'après-midi alors que nous à côté dans le Tarn on est entre 4 et 7 degrés parce qu'on l'a vu tout à l'heure on a notre couche de nuages qui nous met à l'abri et la mer le problème c'est qu'elle a 14 degrés donc quand on a les sols qui sont au minimum à 18 degrés on ne peut pas condenser la rosée on ne peut pas faire de dépression et c'est peut-être pour ça que la météo dit tout le temps à Perpignan il va pleuvoir mais en fait il ne pleut jamais parce que peut-être voilà l'eau c'est sûr elle contribue à générer de la dépression mais peut-être c'est des phénomènes qui sont assez prépondérants donc du coup il faudrait vraiment éviter que cette désertification gagne le territoire parce que le problème c'est que vous avez vu il n'y a plus du tout de nuages autour de cette zone donc ils sont déjà en train de consommer de l'eau et en plus ça chauffe plus fort et c'est quand même des zones où il n'y a pas trop d'eau dans les sols donc c'est vraiment je pense que la dynamique exponentielle qu'on voit au niveau de la France il y a un fondement et il faut vraiment faire des choses donc on va passer aux solutions donc la première des choses assez simple pour ne pas manquer d'eau et bien c'est ah mince alors ouais bon je vais vous montrer que les plantes peuvent avoir un impact sur le climat excusez-moi j'ai mal trié les slides donc en fait là je vous amène aux Etats-Unis c'est un truc qui va faire plaisir aux agriculteurs éventuellement parce que souvent cette plante est sur la sellette on va aller voir une zone donc ça c'est une publication qui nous montre ça on va aller voir une zone où on plante du maïs on en plante tellement qu'on l'appelle la corn belt donc ça c'est ce que vous voyez en vert c'est l'augmentation des quantités de maïs cultivés entre la période les périodes de référence c'est 1910 1940 et la période où on compare aujourd'hui c'est entre 1970 et 2010 et on a augmenté à peu près de 400% les surfaces de maïs et bien ça ça a eu un impact sur le climat ça a permis d'augmenter les précipitations à peu près de 15% en moyenne sur la zone et on voit que là on est sur des données réelles ça c'est ce que mesure les services météo on voit qu'il y a peut-être un petit effet de traîne où l'évaporation du maïs peut condenser un peu plus loin et générer des pluies et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'on voit qu'on a diminué la température donc en moyenne sur la zone l'étude nous dit qu'on a diminué la température de 0,35 degrés et maintenant ce que je vous montre ici en dessous c'est ce que modélisent les modèles de large échelle donc vous voyez qu'ils auraient plutôt tendance à prévoir une très légère augmentation des pluies et que le climat va réchauffer parce qu'en fait ils ne sont pas paramétrés finement on n'a pas rentré que dedans il y avait du maïs et quand on fait ça avec des modèles régionaux vous voyez que les modèles calculent bien les choses alors tout ça je ne suis pas en train de dire que les climatologues ne sont pas bons ce que je veux juste dire c'est que les climatologues ne sont pas assez nombreux et que s'ils voulaient modéliser le climat finement il faudrait qu'ils rentrent en permanence toutes les plantes qui ont été plantées partout dans le monde à tout instant et aussi qu'ils rentrent d'autres paramètres importants vis-à-vis des pratiques agronomiques c'est ce qu'on va voir juste après c'est à dire quel a été l'impact au niveau des compactions les teneurs en verre de terre la battance etc parce que tout ça ça va impacter sur le climat puisque ça concerne la quantité d'eau qu'on va stocker dans les sols et là-dedans parce que je me suis fait tomber dessus par une hydrologue donc il y a des zones qui ont été irriguées toutes les zones qui sont à l'ouest par contre les zones à l'est font bien tomber leur pluie sans irrigation il n'y a pas de soucis et quelque part aussi ce que je vais vous montrer ici c'est que voilà les équilibres sont complexes il y a des notions de zones climatiques et que les plantes sont adaptées à des zones il y a des endroits voilà le maïs va générer ses propres pluies il y a d'autres endroits il n'est pas franchement adapté et il faut compléter avec de l'eau et et voilà c'est pas le climat en fait c'est très complexe c'est pour ça que je pense les gens ne se risquent pas à communiquer sur ces questions parce que c'est difficile de faire des règles générales et il faut faire des études de cas et commenter certains cas étudier les cas pour voir comment ça peut se passer et voilà et ah il me manque un truc bon au final je suis parti dans l'idée d'étudier le climat et de voir quel pouvait être l'impact du carbone qu'a l'adapté pour être le poids du CO2 issu des sols sur le climat et au final je trouve que la carte du carbone et bien en fait ça ressemble beaucoup à la carte de la pluie et c'est peut-être plutôt la carte des pluies qui ressemble à la carte du carbone puisqu'en fait vous le savez plus il y a de carbone dans le sol plus on va pouvoir avoir de belles plantes mais aussi parce que on peut stocker plus d'eau et en général quand il reste du carbone c'est qu'on ne fait pas d'agronomie on n'essaie pas de remplacer de se substituer à la plante et il faut comprendre que la nature fait très très bien les choses puisque en général on a ces fameuses mycorhizes on a aussi des vers de terre qui font des trous dans le sol pour infiltrer l'eau et la stocker et on a aussi de la microporosité qui permet de stocker l'eau enfin voilà ce que nous montrent ces images c'est que le carbone a une très très forte influence sur la pluie et maintenant si vous vouliez vraiment si vous étiez sceptique et que vous pensez dans votre tête que c'est une histoire d'altitude regardez la forêt des Landes qui est au niveau de la mer vous voyez qu'il y a une zone où il y a un petit peu plus de carbone et c'est vraiment la zone où on retrouve les pluies alors vous voyez qu'on peut parler d'influence aussi parce que ici entre les Pyrénées et la forêt des Landes il n'y a pas forcément de carbone mais il y a quand même pas mal de pluie et après moi ce qui avait attiré mon attention où on voit bien les choses c'est au niveau des côtes de la Manche où on a une succession de il pleut il ne pleut pas et on a vraiment une succession de il y a du carbone il n'y a pas de carbone voilà et ensuite pour Perpignan vous voyez qu'il y a bien longtemps que les sols sont érodés et qu'ils n'infiltrent plus l'eau et on doit très certainement être avec de l'abattance systématique l'abattance c'est vraiment notre ennemi puisque le sol est capable de se réorganiser sous l'action des gouttes de pluie c'est à dire qu'on peut avoir le sable qui va rester au fond par phénomène de sédimentation on va avoir des particules plus fines qui sont les limons qui vont se poser dessus et à la fin l'argile et l'argile vous le savez on parle de feuillet donc de feuille ou de tuile si on met quelques tuiles sur une surface on est capable de l'étanchéifier et ça c'est vraiment notre ennemi on parle de vulnérabilité à l'abattance Claire Chenu a fait des travaux là dessus et elle montre que la vulnérabilité est d'autant plus importante qu'il y a moins de matière organique on parle aussi de vulnérabilité parce qu'on peut se protéger et si on met un peu de paille ou de choses qui vont intercepter les gouttes de pluie et faire en sorte qu'elles tapent moins fort le sol et bien on n'aura pas ces problématiques de battance et puis aussi la nature invente des cols qui permettent de stabiliser les agrégats on parle de glomaline donc sur ma chaîne YouTube il y a une petite vidéo qui s'appelle sol et précipitation où je montre toutes ces choses là en 13 minutes avec un petit simulateur de pluie des petits tests intéressants qui montent tout ça je vous invite à regarder ça éventuellement voilà et maintenant je vais vous amener sur le terrain donc c'est peut-être ce que j'aurais dû mettre un peu avant de vous montrer ça parce que j'ai vu donc certainement dans ma présentation il y a des gens qui se sont dit le problème c'est notamment les gens qui habitent dans le Nord-Pas-de-Calais le problème c'est pas tant d'avoir de l'eau c'est surtout qu'elle nous inonde voilà ce que j'ai vu en Bretagne l'an dernier sur le terrain alors qu'il n'avait plus 300 millimètres de pluie voilà par contre il faudrait qu'on tourne à 70 psi t'as vu chez toi donc là on est à rien comment t'as 300 300 hop 300 300 constant ça y est je suis passé 250 120 100 200 psi voilà je suis au fond et pour toi c'est comment t'as ça de fond en fait objectif prélèvement tu passes c'est dur c'est compact déjà rien que là là ça va il est humide mais là il est sec c'est la 25 semelle de la boue semelle de la boue t'es là et là tu veux récommener tu touches très raide ah oui putain on dirait un bouchon pour mettre dans le pin voilà et là c'est bon c'est souple mais le reste voilà donc les réservoirs du climat font 25 centimètres pas plus donc voilà le 8 mars 2023 ça fait 30 jours que nous n'avons pas eu d'eau nous recevons 25 millimètres dès lors qu'on a un champ compacté ça ruisselle érosion à la mer donc pour résumer ce qu'on a vu c'est qu'au début j'utilise un compactomètre qui permet de mesurer la pression dans le sol donc ce qu'on avait vu c'est que sur une zone naturelle ou une pelouse qui est présente depuis 40 ans on a une compaction qui fait 80 psi donc 15 psi font un bar à peu près donc c'est une pression de l'ordre de je n'arrive pas à le convertir là mais voilà normalement on doit trouver 80 psi et là sur le terrain moi ce que j'avais vu chez nous c'est qu'on montait à 200 psi quand on est sur les passages d'entrée de champ là on était à 300 psi donc 300 psi c'est grave l'eau ne rentre plus dans le sol donc là c'est dommage il y avait eu 300 mm avant le sol il est sec dessous et derrière une semaine après il peut 15 mm comme c'est déjà plein au dessus ça déborde donc le problème il est peut-être là c'est peut-être qu'on a pas mal de compaction donc il faut savoir que le poids des engins aujourd'hui fait du dégât y compris dans le sec et qu'on a des profondeurs d'impact qui vont être aussi importantes que ce que peut faire un cheval en surface et tout le monde sait dans le monde agricole qu'un cheval ça tasse les sols et bien on a les mêmes choses jusqu'à 80-70 cm de profondeur à peu près donc il faut vraiment faire ces diagnostics et voir où on en est utiliser un compactomètre c'est très important j'ai vu chez un gars qui fait voilà travail de sol avec un gros tracteur et des compacteurs et bien on trouve que le sol il est moins compact à partir de 80 cm qu'au-dessus donc ça c'est dommage parce que quand le sol est compacté ça veut dire qu'on perd la microporosité on peut perdre jusqu'à 40% de réserve en eau et alors quand on a une semelle de labours et bien les plantes voilà on va explorer 25 cm alors que là ici c'est dommage il y a 1,20 m de sol donc après si on a des notions de sécheur et séclair c'est peut-être aussi pour ça et maintenant je vais vous montrer un sol qui infiltre correctement voilà un sol sec mais vivant donc là certains d'entre vous vont peut-être penser que ça absorbe parce que c'est sec donc je vous propose la même image au printemps voilà donc là c'est sur des sols régénérés avec des pâturages régénératifs et on a pas mal de verres de terre il y a une très bonne structure de sol il n'y a pas de problématique de battance donc vous voyez que les sols en fait l'infiltration pour un même lieu donc Guy Brown qui a régénéré ses sols est passé de 12 mm à 200 mm et aujourd'hui il est à 760 mm donc s'il y a des climatologues dans la salle ils vont penser que je suis fou puisque c'est les valeurs que même les typhons n'atteignent pas donc là on est sur des mesures agronomiques avec des tubes de l'ordre de 200 mm à peu près mais toujours est-il qu'on peut supposer que si le sol est vide et que voilà on prend un quart des précipitations annuelles en un quart d'heure un sol sec mais bien constitué peut absorber ces quantités là et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de ruissellement et maintenant si on revient je vous ai montré ces images de pont et de dynamique en fait le problème qu'on pourrait avoir c'est que comme à un moment donné on laisse chauffer le territoire notamment à partir du mois de juin mais quelquefois aussi en hiver puisque l'année dernière on avait perdu les pluies au mois de février il n'avait pas plu pendant 30 jours et c'est là qu'on avait fait cette période après laquelle j'avais fait le diagnostic du côté de la Bretagne les sols chauffent du coup il n'y a pas de pluie et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que si on ne désature pas l'atmosphère on ne va pas permettre à l'océan d'évaporer et du coup de se refroidir du coup on a un océan qui chauffe et quand on perd la pluie en été sur la période estivale tant que le sol ne va pas être plus froid que la mer on ne va pas pouvoir condenser cette eau et du coup on va être obligé d'attendre heureusement la mer refroidit moins vite que le continent du coup petit à petit on va avoir des zones où ça va commencer à refroidir donc par exemple le Nord-Pas-de-Calais il y a pas mal de bocages donc c'est une zone qui va bien refroidir et du coup ça va pouvoir commencer à morcer la pluie former des nuages refroidir plus vite du coup il va pleurer plus fort et comme en plus comme on a vachement entendu que les pluies commencent en novembre ou en octobre et bien du coup le soleil diminue diminue donc très très vite le sol refroidir très très vite il pleut et en fait on prend un an de pluie en un mois le drame là-dedans c'est qu'on n'avait pas planté les plantes du coup aujourd'hui les blés doivent être comme des cures dents dans les champs du coup on a nos sols qui chauffent du coup on risque de perdre la pluie de façon assez prématurée du coup aussi sur la France on a moins de prairies les prairies ont des croissances qui sont décalées par rapport au blé et au maïs donc ça venait boucher un trou qui permet de conserver le cycle des pluies et du coup si cette année on perdait on perdait la pluie plus tôt et bien on laisserait chauffer encore plus les océans du coup la pluie viendrait plus tard et du coup on créerait comme ça ces phénomènes de résonance et on pourrait aller toujours plus haut toujours plus haut avec toujours moins d'eau et toute l'eau qui tombe par contre tout en même temps voilà ce que j'ai en tête quand je vous parle de dynamique et pourquoi je voulais vous montrer ce pont et quelque part je me dis que peut-être il faudrait faire une pause pour ce qui est de la présentation j'ai bientôt fini il me reste quelques quelques slides sur les solutions d'urgence donc moi je pense qu'une urgence qui est facile et qui peut rapporter gros c'est si vous avez des fossés qui pleuvent ou pas on a toujours moyen voilà au lieu de laisser partir cette eau à la mer moyen de faire un tout petit barrage qui va permettre d'infiltrer l'eau quand il n'y a pas beaucoup d'eau qui passe et si jamais un jour il y a beaucoup d'eau le petit tas de terre il va s'en aller et il n'y aura pas de problème d'inondation sachant que en stockant l'eau les petits niveaux vous rendez service aux gens qui habitent plus loin vers la zone où s'écoule le fossé ça leur évite de prendre toute l'eau d'un coup et qu'eux ils soient inondés donc vraiment l'idée d'aller curer les fossés je pense que c'est une fausse bonne idée et ensuite donc du coup voilà on va pouvoir infiltrer de l'eau mais il y a d'autres façons de récupérer l'eau on peut aller directement la chercher dans l'atmosphère et aussi on peut améliorer la conductivité climatique et essayer de faire rentrer les pluies sur le territoire donc là je vous montre un projet un peu ambitieux qui s'appelle l'autoroute de la pluie donc cette idée c'est de créer une infrastructure d'urgence qui l'objectif c'est de mettre en sécurité le territoire et la biodiversité aussi donc localement améliorer la continuité hydraulique verticale c'est à dire que l'idée c'est de planter des arbres faire une agroforesterie d'urgence donc quand on plante des arbres on fait des trous et si on a la semelle de la bourre comme on a vu tout à l'heure déjà au moins à un endroit on a un trou on peut avoir l'eau qui peut passer dessous on va pouvoir aussi capter l'arrosé donc là derrière vous avez une image une feuille d'une plante qui capte l'arrosé je vous disais que les plantes peuvent avoir des stratégies pour capter l'arrosé je pense que vous avez déjà vu ça mais certaines plantes sont plus douées que d'autres et aussi faire de l'ombre ça va limiter l'évaporation et alors vous allez dire déjà on n'a pas d'eau et on ne va pas en plus rajouter des arbres bon il y a des arbres qui consomment beaucoup moins de l'eau que d'autres et ici je vous montre un polonia qui consomme 900 litres à l'année c'est vraiment pas grand chose et ça ça va permettre d'augmenter le volume des précipitations puisque en faisant cette ombre on va appeler la pluie sur le territoire ou local ou si on fait une infrastructure de grande échelle donc l'idée si on manquait d'arbres ça serait de les mettre là où on peut avoir un impact le plus important au niveau du territoire c'est à dire relier la porte d'entrée du climat fré-humide c'est à dire le Pays Basque au château d'eau de la France donc le massif central donc l'autoroute de la pluie voilà le tracé en bas tel que j'ai pu l'imaginer au départ je pense que c'est vraiment on a pas mal de fleuves qui prennent naissance dans le massif central et là on a vraiment qu'une petite zone de 60 km à traverser pour espérons-le pouvoir améliorer pas mal les flux et ensuite quel intérêt vous pourriez avoir à faire ça donc avec cette agroforesterie d'urgence donc nous là voilà un exemple François d'Argalos a planté des Polonias pour mettre dans la vigne voilà ce qu'il a obtenu en un an sans irrigation il a eu 3 mètres cette année on essaie de mettre un objectif à 5 mètres sans irrigation alors ça je sais pas on verra bon il y a des petites astuces donc on se base sur l'arbre qui a la plus forte vitesse de croissance c'est le Polonia c'est pas pour stocker du CO2 c'est vraiment pour conserver le carbone qu'on a dans le sol donc c'est un arbre qui a de multiples vertus il fixe l'azote très économique en eau donc ça je l'ai dit tout à l'heure on peut avoir des synergies avec les cultures donc les Dogon en Afrique observent 40% de rendement en plus avec 40 arbres à l'hectare c'est compatible pour la mécanisation puisque c'est le seul arbre au monde qui pousse tellement droit qu'il n'y a pas besoin de le serrer donc là ce qu'on imagine c'est 40 arbres à l'hectare il peut pousser droit il peut ne pas sortir des branches sur les côtés et si jamais il n'a pas poussé assez haut on peut le couper le faire repousser et lui faire sortir les branches à la bonne hauteur pour passer dessous même avec des moissonneuses et ce qui est intéressant c'est qu'au bout de 1 à 2 ans on peut passer à côté avec le pulvé si on adapte du pulvé et après au niveau de la valeur du bois on parle d'aluminium du bois il peut fournir de l'isolant du biochar et si on parle pognon court terme un plan coûte 6,50€ on peut le couper 3 fois dans sa vie et chaque fois qu'on fait une coupe une bille vaut 200€ donc 40 arbres à l'hectare ça peut faire un complément de revenu de 500€ net par an et les banquiers londoniens ont calculé que si on met un d'argent dans le Polonia on récupère 15 ans 10 ans et que c'est beaucoup plus rentable que d'investir dans le CAC 40 donc voilà 40 arbres à l'hectare parce que derrière ça peut laisser de la place pour mettre autre chose et ce qui est important aussi avec cet arbre c'est que très vite on est flatté et on accepte de planter des arbres beaucoup plus petits quitte des glands des noix etc et vous verrez qu'une fois qu'on a commencé à planter des arbres on ne peut plus s'arrêter voilà et derrière on peut faire ce qu'on veut mettre de la régénération spontanée classique centropique ou du verger voilà et l'idée c'est d'avoir un projet catalyseur de dynamique maintenant je vais vous montrer autre chose puisque la végétation est importante en fait pour éviter tous ces à-coups ces phénomènes de résonance la nature elle ne fait pas comme on fait elle ne met pas toutes les graines en même temps qu'ils lèvent quand on a des plantes pérennes en fait on voit qu'il n'y en a que 15% qui lèvent puis 15% puis 15% et en fait on a un amorçage doux et ça évite les à-coups et peut-être si on voulait éviter les à-coups alors je vais accélérer parce que je pense qu'on est un peu en retard là je vous amène sur une expérimentation qui a été faite par Hubert Charpentier qui a testé on est bon ne te presse pas on est dans les temps il n'y a pas de souci pas besoin d'accélérer ok donc ce que je vous montre c'est l'observation d'une expérience qui a été faite par Hubert Charpentier qui a étudié qui a comparé du semi-direct sous couvert végétal permanent alors au début c'était rien que semi-direct avec couvert intercalaire et à la fin c'était semi-direct avec couvert végétal permanent et au milieu de son expérimentation donc il a fait ça pendant 20 ans là je vous montre une image instantanée c'était il y a 2 ans où on voit l'indice de photosynthèse de la parcelle on voit qu'il a mis une bande incluse à 90 degrés des variations naturelles du sol donc ça vous voyez que c'est plus vert dans ce sens et lui il a mis sa bande dans ce sens donc ça c'est intéressant parce que on voit que en fait partout quand on fait du travail de la technique culturelle simplifiée il y a moins de photosynthèse en instantané ce jour là mais si on regarde dans le temps alors ce qui est intéressant d'un point de vue de l'expérimentation c'est que si jamais le semi-direct permettait de rentrer plus d'eau davantage d'eau dans le sol la bande incluse en bénéficie si jamais l'agroécologie permettait d'avoir des insectes pour réguler les prédateurs les ravageurs etc et bien la bande incluse pourrait en bénéficier donc faire du TCS fait perdre tous les niveaux de photosynthèse qu'on pourrait constater et du coup en fait on a 20% de photosynthèse en plus à l'année puisque là on a une évolution sur 5 ans donc en vert c'est le semi-direct en marron c'est le TCS et voilà et en rouge c'est la courbe des pourcents et on voit qu'en moyenne on a 20% en plus tout le temps voilà et après j'avais fait donc du coup la question qui vient derrière c'est est-ce qu'on peut pas avoir les 20% d'évapotranspiration en plus en tout cas on aura des températures plus fraîches et au lieu d'amorcer la pluie très tard en novembre ou au lieu de perdre d'avoir les sols qui sont plus chauds que tout le monde au mois de juin et bien on peut rester plus frais et on peut capter la pluie puisque les voisins vont avoir tendance à repousser la pluie nous si on a une grosse ferme où on a mis tout en couvert végétal frais on peut capter l'eau alors si on s'y amuse avec mon frère au mois de mai on voit que quand on est sur la trace des orages on prend 30-40% de pluie en plus donc ça c'est toujours intéressant de récupérer les dernières pluies et de pouvoir les stocker pour faire face à la sécheresse qui arrive ça bon ça marche bien il faut le regarder alors en hiver il n'y a pas de différence parce que tout le monde est à la même température en été il n'y a pas de différence parce que tout le monde est à la même température tout le monde est chaud mais sur la période transitoire on peut capter un petit peu plus de pluie même à petite échelle voilà et ce que j'avais vu avec les satellites c'est que paradoxalement on avait les sols qui étaient plus humides en TCS alors qu'on fait un petit peu moins de photosynthèse et ça en profondeur et tout ça pour dire que aujourd'hui ça a été remis en cause par les climatologues ils se sont aperçus qu'ils modélisaient le climat trop humide puisqu'ils ont regardé avec des thermomètres où on met des bulles en coton dessus qui trempent dans l'eau l'eau quand elle évapore elle refroidit le thermomètre en comparant c'est ce qu'on appelle un thermomètre à bulbes humides en comparant avec un thermomètre normal on peut savoir combien ça évapore et du coup en fait ils se sont aperçus qu'ils modélisaient trop humide donc ils ont remis en question les sondes d'humidité de sol parce qu'en fait avec les ruissellements de surface ça peut gaver les sondes dans les prairies naturelles mais aussi en fait je pense qu'il faut remettre en cause les mesures satellitaires parce que quand on a vu comme en Bretagne on va accumuler beaucoup d'eau en surface et ça les satellites ils n'ont pas été calibrés pour des sols où on a des nappes perchées et du coup ça peut affecter les mesures d'humidité de sol et là maintenant la dernière chose comment faire tomber la pluie quand on n'a pas d'eau donc là je vous ai mis une image d'un sol qui est complètement battu donc étanche comment on peut faire et bien on peut jouer sur un autre paramètre qui est l'albédo donc l'albédo c'est quoi c'est là ici vous avez du charbon de bois c'est noir ça absorbe toute l'énergie là ici vous avez de l'aluminium c'est brillant ça reflète toute l'énergie ça fait un miroir et en fait comment on pourrait faire un miroir sur la France et bien avec de la paille donc ici vous avez de la paille déroulée c'est la feuille externe elle a un albédo de 0,3 ça veut dire qu'il y a à peine 30% de l'énergie qui est réfléchie là ici vous avez l'intérieur de la feuille elle a un albédo de 1 ça veut dire il y a 100% de l'énergie qui peut être réfléchie vous voyez qu'elle a la même couleur que l'aluminium c'est un miroir et après un miroir vous savez c'est pas parce que vous ne connaissez pas le rayon dans la figure qu'il n'est pas capable de refléter le miroir c'est simplement que la surface est courbe l'intérieur de la tige l'extérieur de la tige a un albédo de 0,7 l'intérieur de la tige a un albédo de 0,7 donc au final la paille peut avoir un albédo de 0,7 donc ce qui est considérable par contre quand elle est broyée donc de la broyée on va passer de 0,3 à 0,7 on peut doubler l'albédo par contre quand elle est mise en tas on a des phénomènes boîtes d'œufs qui vont piéger un petit peu la lumière donc non broyée a priori on a un albédo autour de 0,25 quand elle est broyée on peut arriver autour de 0,3 0,4 si tout le monde broyait les pailles à l'échelle de la France les climatologues sont d'accord et trouvent ça absolument génial on pourrait augmenter les probabilités de précipitation et créer un couplage climatique humide donc ça veut dire qu'il pourrait pleuvoir dès le mois de juin et il pleuvrait doucement on éviterait que la mer chauffe et on aurait les pluies qui tombent plutôt au printemps et on pourrait quelque part faire une pause et repartir sur de bonnes bases on arrête les vibrations du pont et on reprend un marché normal c'est ce que je vous propose moi je pense que c'est le plus intéressant à faire on pourra en discuter derrière dans les questions en tout cas peut-être il y a des zones où ça s'impose peut-être la singesse l'imposerait partout plutôt que d'essayer de faire des choses qu'on ne maîtrise pas bien et sachant je le répète que l'eau est un gaz à effet de serre et que quand on ne fait pas les nuages gris on a plutôt tendance à avoir un effet réchauffant voilà ici de la paille brute de la paille broyée pour montrer la différence et maintenant si vraiment comme à Perpignan c'est minéral qu'on n'a pas la paille qui n'a rien et bien il reste une solution c'est de peindre en blanc avec un lait de chaud alors là pareil il y a la question ouais mais est-ce que normalement on doit porter la chaud ou pas l'autre jour j'ai visité un gars qui était vraiment triste sa vigne mourait il avait un sol calcaire et je me disais ben écoute t'as tellement de calcaire dans ton sol que même si on peint en blanc on n'aura rien rajouté et c'est peut-être ce qu'il faudrait faire voilà bon ça dans la pratique on voit que c'est pas pratique les gens que c'est pas que ça se fait pas parce que les gens ont peur de mal faire etc bon après est-ce qu'il est interdit d'avoir foi en l'avenir et de dire je fais mes apports de chaud et on verra bien ce qui se passe voilà et je vais vous montrer qu'on peut y arriver donc je vais vous montrer le plateau de l'os en Chine donc c'est une zone où on a inventé l'agriculture bon nous on l'a aussi inventé au niveau du croissant fertile et vous savez c'est un désert et là c'est le plateau de l'os en Chine c'est aussi devenu un désert avec les mauvais nuages qui chauffent et les chinois ont décidé de prendre les choses en main et ils ont revégétalisé là il y a 15 ans d'écart et maintenant on a peut-être de meilleurs nuages dans cette zone en tout cas il y a eu des publications qui montrent que les pluies ont augmenté bon après c'est un peu polémique parce qu'il y en a d'autres qui disent que ça a resséché mais parce que le plateau il est au milieu du continent il est aussi tributaire de ce qui se fait en amont avec cette idée d'autoroute de la pluie donc si en amont les autres ils ne font pas ce qu'il faut pour stocker l'eau et la renvoyer et qu'ils renvoient tout à la mer forcément le plateau de l'os peut péricliter et voilà donc ce que je vous propose c'est qu'on remonte à la source et qu'on revienne un peu plus sur des équilibres un petit peu plus naturels parce qu'il faut comprendre que la nature elle a 500 millions d'années de R&D nous on n'a que 50 ans de R&D ou 500 ans ou pas bien plus et je pense que si vous regardez dans le détail la nature arrive à obtenir des compromis vraiment phénoménaux et que je pense qu'on est un peu maladroit dans nos approches voilà et si vous voulez regarder un peu plus dans les détails vous pouvez regarder cette vidéo qui s'appelle agro-éco-climatologie alors plutôt le format de 2h45 donc là il y a des chapitres par thématique vous pouvez regarder ces choses là et j'ai une chaîne YouTube avec toute une série de petites vidéos où j'essaie maintenant de faire des formats un petit peu plus courts sur une question voilà par exemple les corrélations spatio-temporelles précipitation végétation ou l'impact des sols sur le enfin mis en regard des pluies est-ce que ça rentre ou pas par rapport aux probabilités de précipitation etc ou d'autres sujets encore oui le sur-effet de serre ce que je ne vous ai pas dit quand on laisse chauffer les sols on augmente le rayonnement infrarouge c'est comme ça qu'on mesure avec le thermomètre infrarouge et ça en fait on va avoir l'effet de serre qui va être sollicité proportionnellement à la température du sol et là vous verrez que l'impact ne peut être pas du tout négligeable et alors ça c'est pas modéliser parce que ça supposerait de modéliser de savoir si vous êtes passé avec le tracteur si vous avez fait une semelle de la bouffe si vous avez tué la glomaline si vous avez etc etc si les villes etc etc voir comment on a fait tout ça voilà ça on y reviendra après allez je rends la parole à Martin si si il fait une petite démonstration on dit planter des arbres mais je vais te dire plante un arbre c'est chiant et je vais me casser le dos ok alors moi du coup j'ai planté beaucoup d'arbre j'en ai planté 400 en moyenne j'ai dû passer 2h30-3h à planter un arbre parce que je l'ai fait avec amour j'ai voulu défriser les chignons choisir le bon endroit etc donc ça en fait c'est absolument juste pas possible aujourd'hui on est en train de faire un plan d'agroforesterie d'urgence sur la ferme de mon frère on va essayer de faire 30 hectares d'agroforesterie donc basé sur le Polonia avec les 40 arbres à l'hectare sachant que j'ai pas dit le Polonia a des valeurs alimentaires très intéressantes on a un taux de protéines autour de 22% donc ça c'est très bien pour le bétail mais c'est aussi bien pour nous j'en ai goûté le professeur Jean-Pierre Sartou m'a dit mais quand même il faudrait que tu le goûtes Cédric ça pourrait être intéressant donc en octobre je me suis trouvé devant une vieille feuille toute moche d'octobre et j'ai dit bon ben tant pis c'est pour la science goûte et en fait il faut savoir qu'il y a des salades qui ont plus mauvais goût donc il me tarde le printemps pour en manger et après pour aller encore plus vite on imagine voilà faire des je vous montre ce qu'on imagine je pense qu'on peut faire des arbres en une minute désolé le tracteur il fait du bruit voilà un petit coup de sécateur et normalement ça devrait bien se passer voilà et ça c'est une bibliographie que j'ai trouvée donc c'est un arbre qui a trois ans c'était une bouture géante qui a été plantée donc vous avez compris on fait du bouturage et l'idée c'est d'avoir la bouture qui descend le plus profondément possible donc là c'était directement connecté à la nappe la bouture faisait 4 mètres donc on voit qu'elle a développé des racines pour aller chercher l'eau elle a développé un système racinaire normal en surface et là donc c'est un peu plié qui doit faire à peu près j'ai compté 6-7 mètres et il n'a que 3 ans donc je pense que c'est pas mal et du coup on peut imaginer que les arbres comme ça s'ils font des pousses correctes il n'y a pas besoin de pailler pas besoin d'arroser et en tout cas on n'a clairement pas le temps de faire tout ça donc ça prend une minute et là on bouture on a passé 3-4 jours 5 jours et on a fait à peu près 3 kilomètres avec un arbre tous les 2 mètres et des fois même on met 2-3-4 boutures dans le même trou parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de centropie et du coup voilà on fait ça et si vous avez un karcher donc nous on a bricolé un truc qui est monté sur prise de force avec une réserve d'eau et qu'il faut maintenir un petit peu en hauteur un mètre et demi à peu près pour ne pas que le karcher cavite et vous avez vu ça fait des trous très rapidement voilà j'ai définitivement terminé cette présentation et bien ça tombe bien parce qu'on a énormément de questions que je vais te poser alors je retrouve mon petit bloc note mon petit bloc note le voilà oui on parle beaucoup de Polonia mais alors je n'ai pas d'aller bien sûr là-dessus on parle beaucoup de Polonia mais est-ce que le Polonia ce n'est pas une espèce invasive alors oui et non donc ce qu'il faut savoir donc je vais donner deux exemples et une petite remarque donc oui c'est invasif si vous allez sur la place de l'Europe à Toulouse il y a du Polonia partout entre les trottoirs et la maison il y a plein plein de petits Polonia mais la place de l'Europe aussi il y a un jardin végétalisé avec un carré d'herbe il n'y a pas un Polonia dans l'herbe donc pourquoi parce que le Polonia a des conditions de levier de dormance très particulières c'est-à-dire qu'il a besoin de chaleur d'humidité et de beaucoup d'UV et d'ailleurs il a tellement besoin de lumière que dès qu'il y a un brin d'herbe qui traîne il meurt un arbre normal c'est 20 000 lumens le Polonia c'est 60 000 lumens donc voilà après il en existe à l'état naturel on m'en a raconté une paire donc c'est au Pays Basque il y a deux Poloniens qui sont dans une friche donc c'est des tomentosas les mêmes que ceux qui sont plantés en ville depuis 200 ans à peu près donc ces deux arbres ont poussé ils sont matures sexuellement chacun doit faire 2 millions de graines il n'y a que deux Poloniens donc à un moment donné ça devait être le dernier labour il devait y avoir une compaction avec de l'eau accumulée il y a deux graines qui sont tombées comme le peuplier ça a fait deux Poloniens mais une fois qu'il y a eu de la broussaille et qu'il s'est mis un peu d'herbe il n'y a plus de Polonia donc après si le Polonia venait invasif chez nous ça veut dire que vu lui il tient jusqu'à 55 degrés il fait la photosynthèse jusqu'à 45 si on avait des arbres qui se plantaient tout seul vu ce que je viens de vous raconter je pense que ça pourrait être intéressant en tout cas après si vraiment ça vous fait peur il existe des variétés stériles si jamais un arbre planté est planté donc on peut aussi greffer et ça vu les conditions si vous êtes dans le sud de la France si vous ne trouvez pas des Poloniens stériles plantez des Poloniens vous les grefferez après ou alors vous les couperez tous les quatre ans vous ferez un roulement il y a plein de façons je pense que la question de l'invasivité du Polonia n'est pas une question super et donc question suivante on nous demande par contre alors je te lis ça par contre pour la durée de vie des arbres est-ce qu'il vaut mieux semer les arbres ou planter des arbres qui ne font pas plus de 40 cm de haut et surtout planter des arbres déjà mycorhisés oui alors il faut mycorhiser donc aujourd'hui il faut savoir qu'il y a 40% de mortalité sur les arbres Arbre et Paysage a dit qu'il ne planterait plus d'arbres clairement moi j'ai vu des arbres qui ont été plantés il y a 3 ans ils ont été plantés ils faisaient 60 cm aujourd'hui ils en font 15 bon on espère qu'avec le bouturage en allant chercher à 2 mètres de fond ça se passe mieux et de toute façon voilà on est on est clairement un peu en retard nous on aurait bien aimé faire notre agroforesterie d'urgence il y a 3 ans parce qu'aujourd'hui elle serait mature et on arriverait à faire de l'ombre sur 30% des surfaces avec nos 40 arbres et je réponds à la question et après par rapport au bouturage certains vont penser que peut-être le système racinaire sera de moins bonne qualité donc ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui les gens disent on ne plante plus d'arbres mais une graine va donner un arbre qui va pousser parce que la nature est bien faite elle s'équilibre toute seule après si on plante des arbres ce qu'il faut c'est enlever carrément presque toutes les feuilles récupérer vraiment vraiment soigner ce qui fait la valeur de l'arbre c'est le système racinaire s'il est petit on peut couper jusqu'à la taille d'un manche à balai on peut couper tout le haut pied c'est pas joli ça ressemble à un manche à balai mais c'est sûr ça reprend bien et ça s'installe comme il faut et par rapport aux questions de bouturage et bien là voilà on a des racines qui descendent à 2 mètres et on peut supposer que je ne sais pas si l'arbre sera bien ou pas mais il pourra faire de l'ombre au moins pendant une dizaine d'années et ça nous laisse le temps de planter des graines au pied et dans le nord de la France le Polonia ça passe ou pas ? c'est une question aussi dans le chat oui donc ça il y en a en Bretagne il y a une boîte qui est en Bretagne oui ça passe ça peut pousser l'amplitude est très large ça va de donc ça résiste à moins 25 si ma mémoire est bonne en température et ça va de 400 millimètres à 3000 millimètres et ça tient voilà sous serre il ne meurt pas à 55 degrés et il fait la photosynthèse jusqu'à 45 et il peut transférer des sucres et nourrir le couvert pendant que si vous avez des plantes océaniques qui bloquent à 30 degrés lui il va pouvoir donner des sucres à vos plantes pour les nourrir c'est pour ça qu'on augmente les rendements et qu'on peut aussi voir très certainement alors ça je n'ai pas la photo encore mais très certainement on aura des plantes qui sont plus jolies sous les arbres on a une autre question une question de Audrey qui nous fait la technique ce soir à Verdotard Productions elle dit ok c'est bien d'avoir un îlot vert ça va pomper l'eau dans ma parcelle mais quelle surface d'îlot vert il me faut pour faire revenir la pluie parce que si je suis chez mon îlot vert au milieu du désert en fait j'assèche mon petit carré et je ne m'aide pas c'est quoi la surface critique pour basculer c'est ça ça dépend en fait donc une osis au milieu du désert même si à l'eau à foison ne fera jamais tomber la pluie et en fait je pense qu'on ne fera jamais tomber la pluie c'est ce que je vous disais dans la présentation on ne fera pas tomber la pluie nous on ne voit pas qu'on a d'impact sur les pluies en été parce qu'on est sec comme les autres par contre ce qu'on a constaté par exemple c'était l'année dernier enfin l'année avant j'avais dit à mon frère oublie la pression sociale t'as ton maïs arrose même si l'orage arrive et en fait ce qu'on a vu c'est qu'on a pris 20 millimètres là où notre cousin qui a beaucoup de prairies bocage mais qui rigue pas et qui était derrière un village il a pris 1 millimètre en un quart d'heure donc il y a 1 km d'écart entre les deux zones donc c'était plutôt orageux il y avait 20 à 1 et au bout d'une heure il y avait 27 à 7 donc la différence qu'on a fait au départ a priori elle est faite tout le temps enfin après à vous de confirmer de faire vos observations et ce qu'on mais en tout cas c'est pas idéologique qu'il y ait besoin de refroidir pour pouvoir je vous disais que l'eau est expansive et repousse donc tant qu'on n'a pas refroidi on ne peut pas capter et ensuite autre exemple sur une prairie où on a dit bon ben on va faire une ration du climat c'est à dire qu'il y a la ration du portefeuille la ration du sol la ration du troupeau il faut aussi penser ration du climat on avait laissé un couvert d'un mètre 80 on a laissé 10 hectares on était sur la trace de l'orage bizarrement ça a pris 30 millimètres et juste à côté de l'autre côté de la route et de l'autre côté de la rivière il n'y avait que 20 donc après coïncidence ou pas je ne sais pas faites vos tests donc 10 hectares les deux expériences que je vous donne c'est 15 hectares et 10 hectares mais au moment charnière où on est entre deux où on est encore compétitif où il y a encore la pluie après on peut imaginer Ernst Goetsch au Brésil avec 500 hectares il fait recouler toutes les rivières de son exploitation alors que c'était qualifié de désert parce que c'était des sols sableux enfin pas désert ou steppe ou un nom comme ça très clair merci on a encore plein de questions donc je vais continuer à te les poser j'en profite je vois qu'on a encore 120 personnes en ligne donc c'est vrai que tu es chercheur en freelance si on veut avoir des formations de toi c'est des choses que tu propres si je me souviens bien c'est ça ? oui oui voilà on peut faire ça ou des contenus comme ça et en général j'essaye de vraiment personnaliser l'intervention faire des diagnostics de territoire avec les températures réelles des gens les impacts et tout parce que sinon souvent ce qu'on voit c'est que les gens disent oui mais ça chez nous c'est pas pareil donc je sais vraiment de faire des choses personnalisées et après bon j'ai 15 ou 16 heures de contenu vidéo je peux faire des interventions l'autre fois j'ai fait deux jours mais je peux faire une semaine si vous voulez si on prend le temps de parler et d'aborder toutes les problématiques biodiversité pâturage méthode agronomique alternative méthode d'analyse preuve de concept gestion de la recherche climat etc tout ça je peux faire et donc tu es aussi entre quelque sorte un bureau d'études pour aider à la renaturation s'il y a besoin en prestation tout à fait voilà donc du coup on a proposé ce projet autoroute de la pluie donc ça parce que je pense que c'est vraiment urgent mais après s'il faut aller faire du diagnostic personnalisé je fais des choses comme ça voilà je peux accompagner les gens toujours avec un souci aussi d'y aller pas à pas à la vitesse des gens de vraiment commencer par la prise de conscience et qu'après on soit dans une logique où c'est la personne qui demande voilà aider à prendre conscience des choses c'est ça qui est important et avoir des objectifs étape par étape je pense savoir faire marcher les gens faire le funambule sur le chapiteau du chapitre le fêtage du chapiteau mais je pense que le premier truc c'est comprendre qu'on peut quitter le sol super pour revenir aux questions j'ai une question très pertinente on parle beaucoup tu as parlé d'albédo on parle beaucoup d'agrivoltaïsme où on envoie les panneaux solaires sur les champs et comme ça on met les moutons dessous le panneau solaire c'est quand même très très noir quel impact sur la température et sur la pluométrie alors quel impact sur la pluométrie donc ça peut être très positif là il y a une étude qui vient de sortir il y a des chercheurs qui ont calculé que si on mettait énormément de panneaux solaires au centre du Sahara ça va faire monter l'air chaud et du coup ça va faire un appel depuis la mer et ça va venir faire de la pluie sur le Sahara donc vous voyez que ça chauffe et ça fait un mouvement de convection alors ça on le voit en fait ça dépend ce que m'ont dit les spécialistes c'est que ça dépend ce qu'il y a dessous donc on peut voir des panneaux solaires en France sur des grosses centrales je me suis amusé à mettre des coups de satellite on monte jusqu'à 70 degrés donc il faut savoir que ça refroidit le panneau solaire parce qu'on absorbe de l'énergie pour faire du froid en faisant de l'électricité mais quelque part c'est quand même de l'énergie qu'on va libérer ailleurs en ville donc si le panneau solaire on a dessous du surpâturage et bien en fait on va avoir un point chaud un point chaud si en fait je ne sais pas trop après si mettons le panneau solaire on coupe la forêt amazonienne qui évapotranspire demi de millimètres par an pour remplacer par un truc qui fait je ne sais plus combien de watts j'avais fait un post là dessus j'avais étudié en fait la nature évacuait 13 fois plus d'énergie que ce qu'on va en produire c'est en fait tout est en fait le climat est très complexe c'est des équilibres en tout cas je pense que raser la forêt des Landes pour poser des panneaux solaires c'est vraiment tout sauf une bonne idée et d'avoir dit qu'on pouvait le faire peut-être on peut se poser la question s'il n'y a pas des allumettes qui volent c'est bon j'avais coupé mon micro excusez-moi question suivante je te la lis broyer la paille coût énergétique du broage est-il compensé par l'amélioration de l'albédo point d'interrogation et après le gars il dit moi je suis quand même éleveur donc j'ai quand même besoin de la paille dans mon élevage ok alors donc pour répondre on est ok donc le coût énergétique donc j'ai fait quelques hypothèses j'ai fait quelques calculs en gros si on fait une anomalie d'un mois c'est-à-dire au lieu de donc ce qu'il faut savoir c'est que dans l'ancien temps on faisait la paille on la pressait et je ne sais pas si vous avez vu mais souvent quand on fait la moisson la moisson se fait entre les gouttes de pluie avec le retour des gouttes de pluie et j'ai aussi un exemple que j'ai donné une personne m'a dit on était quatre moissonneuses de côte-côte on broyait la paille parce que maintenant ça ne vaut plus rien donc ils ont mené à peu près 400-500 hectares c'était cette année et ils m'ont dit on a vu un nuage noir qui a bondi de la montagne noire qui nous a foncé droit au-dessus on a pris 40 mm et moi j'étais dans mon canaple le soir et j'ai dit ils ont dû commencer les moissons à Carcassonne et ça faisait deux jours qu'ils moissonnaient et je l'ai vu en direct l'orage il a foncé enfin il y a eu un spot là et on a confirmé c'était bien là donc après niveau impact énergétique donc si on ne fait pas les nuages on ne fait pas de couplage climatique humide on va avoir au niveau national un impact de l'ordre de l'impact de tout le CO2 qu'on a émis donc le coût énergétique de la moissonneuse on ne va pas émettre tout le CO2 qu'on a émis dans l'année par l'humanité avec une moissonneuse donc l'impact énergétique il est énorme le rendement d'impact d'utilisation d'énergie est phénoménal et si on crée un nuage on peut arriver jusqu'à 5 watts au mètre carré à l'année simplement en un mois donc on peut supposer qu'on puisse jouer sur la variabilité climatique et pourquoi pas dans les courbes revenez sur la vidéo vous verrez au départ on est toujours en haut au maximum de la variabilité climatique peut-être on peut revenir en bas donc le gap entre les deux c'est 2 degrés ça c'est bon c'est peut-être un peu fou mais qu'est-ce qui nous interdit de penser qu'on revienne à la variabilité climatique usuelle ok question suivante je crois qu'il y a une autre question oui l'élevage pardon pour la paille il n'y a plus des éleveurs l'éleveur il a besoin de la paille voilà donc déjà il y a des alternatives on peut mettre de la plaquette de bois de la sueur mon frère a fait ça et a priori les gens disent que c'est bien mieux au niveau hygiénique que la sueur et après ça permet d'importer de la matière organique sur l'exploitation pour les gens qui après voilà moi j'ai des éleveurs qui m'ont dit si c'est qui était vraiment un lausère qui était vraiment questionné par la question de la déshydratation climatique ils ont dit si c'est pour la bonne cause on est prêt à mettre un peu moins d'accord et pour finir avec la paille pardon vas-y juste la maquette que j'ai fait marcher j'espère comme il y a un écart de 20 degrés et que l'albédo de l'intérieur de la paille il est de 1 donc il réfléchit toute l'énergie et de l'autre côté la terre a un albédo de 0,05 en telle mouillée j'espère faire marcher la maquette avec un projecteur et de la paille et de la terre ok autre question la grande muraille verte en Afrique réussite ou échec quel constat alors là c'est très mitigé parce que ça dépend des politiques des politiques nationales des politiques agronomiques et sociales donc le gros problème c'est que les arbres ont été plantés et très souvent en Afrique les pâtureurs ont tendance à manger tout ce qui est vert donc les arbres étant vert c'est pas bon mais il y a des endroits où ça a mieux marché que d'autres moi je me suis baladé à un satellite ce qu'on voit c'est que l'herbe est plus verte entre les arbres il y a plus de photosynthèse entre les arbres après est-ce qu'il y a eu une conception vraiment cohérente avec la connexion à la mer parce que si on ne connecte pas à la mer on aura tendance à sécher les sols et pas augmenter la pluie donc il faut vraiment qu'il y ait la notion de continuité et après cette idée on peut l'avoir chez soi en connectant une forêt mettons avec une autre forêt en faisant des connexions à l'intérieur de ses propriétés si jamais on devait planter les arbres au meilleur endroit ok donc j'arrive j'ai presque épuisé mes questions alors on dit ok le maïs ça fait pleuvoir mais le maïs c'est quand même gourmand en eau tu me dirais la tonne de matière sèche produite ça l'est moins qu'un blé mais sauf que le maïs il pousse quand il ne pleut pas beaucoup donc il faut arroser et donc est-ce qu'on a quand même un bilan global positif on couvre toute la bosse de maïs qu'on arrose est-ce qu'on va juste assécher la nappe de bosse alors bon plusieurs questions mais bon déjà la bosse vous avez vu sur les cartes corrélation carbone pluie on est quand même dans une zone où il n'y a pas trop de pluie en fait il y a 500 mm et partout dans le monde quand on cultive du blé il y a 500 mm parce qu'en général le cycle d'évaporation du blé fait qu'il évapore transpire 450 mm et dans la dynamique des courbes tant qu'on en parle vous avez vu je vous ai dit il y a une période stable après ça a accéléré c'est le moment où on a donné de l'argent aux gens pour planter du blé et zéro pour les prairies donc en fait on est passé de plantes qui évapore transpirées donc une prairie c'est 1100 mm par an et ça peut même monter pour la luzerne à 1350 mm par an donc on est passé de ces valeurs là à 450 en plus ça avait des problématiques de travail du sol moins de verre de terre etc etc donc pour revenir sur le sur le maïs s'il y a une personne qui plante du maïs c'est toujours pareil c'est l'oasis au milieu du désert ça n'aura pas d'impact si tout le monde le fait comme par exemple au Pays Basque et bien au Pays Basque il pleuvait dans la publication que je vous ai montrée il y a une partie qui n'était pas irriguée il pleut et les climatologues disent que les courants d'air ont changé donc ça veut bien dire que quand on plante massivement une plante on crée le climat qui va avec la plante en fait c'est un équilibre c'est un global il faut éviter les à-coups il faut éviter les pannes pour faire la pluie et voilà il faut refroidir le territoire et la paille broyée il y en a certains qui ne l'ont pas compris c'est faire un miroir pour renvoyer l'énergie pour refroidir sans consommer d'eau et je ne sais pas si je réponds bien à la question oui voilà et pour le maïs des gens qui sont donc je vous ai montré qu'il peut y avoir des semelles de labour à 20 ou 30 millimètres donc ce qu'on voit c'est que des gens même avec un pivot en irrigant en mettant 15 à 20 millimètres super maîtrisé super doux on voit que les drains ils pissent parce que leur sol ne fait que 20 centimètres donc c'est un peu dommage d'avoir des sols de 3 mètres de fond et de travailler qu'à 20 centimètres puisque et ça c'est vraiment la chose à regarder avant de dire le maïs il ne passera pas chez moi ou pas c'est de regarder vraiment est-ce qu'on exploite bien le sol et toujours est-il qu'on a Noël de Neuville qui nous a dit moi chez moi on a mis un coup de pelleteuse et le maïs il descendait jusqu'à 2 mètres 50 les racines donc là on a de la réserve utile je pense qu'il n'y a pas de problème pour faire un maïs sans irrigation dans ces conditions super j'ai une toute dernière question on a des amis en conservation des sols au Maroc le Maroc c'est un peu la panique parce que bon il n'y a plus d'eau du tout là tu me diras ils ont eu 20 millimètres ouf ils ont un sursis c'est du dry farming donc en fait on ne peut pas faire de couverts végétaux parce que l'ARU consommée par le couvert d'ailleurs tu ne la récupères pas donc en fait ta culture elle a une chute de rendement donc quoi leur proposer pour faire retourner la pluie sur les zones marocaines et bien voilà comme on a vu déjà je pense qu'il y a urgence à construire une autoroute de la pluie en partant de la mer mais là la zone où on va pouvoir planter ça va être assez limitée voilà tout dépend aussi combien il y a d'eau peut-être il faut aussi prioriser l'eau sur avoir une notion voilà on peut investir l'eau dans le climat et si on investit il faut investir dans les choses qui ont le plus de rendement donc l'arbre c'est vraiment si on doit investir je pense que c'est l'arbre aujourd'hui enfin suivant les contextes nous on est vraiment rattrapés on a un désert à 50 km de la maison donc priorité nous c'est c'est vraiment construire la résilience après on peut voilà s'il reste de la paille mais il ne faut pas la manger il ne faut pas la brûler il faut essayer de l'employer comme un miroir au moins pendant un mois après on peut la manger la brûler et après sinon il faut choler et sinon il fallait avoir fait tout ça avant et donc du coup comprenez que de ce qu'on voit entre le nord de la France et le sud en gros vous avez 4 ans de retard sur nous 3-4 ans nous on aurait aimé planter l'agroforesterie d'Augens il y a 3-4 ans ok et bien au boulot on n'a plus cédric j'ai plus de questions en tout cas je te remercie beaucoup pour ton temps si vous voulez contacter cédric il est très actif sur linkedin ou sinon faites un mail au centre national d'agroécologie on vous donnera son mail téléphone vous pouvez contacter cédric il n'y a pas de soucis merci à toi bonne soirée à tout le monde merci Audrey pour la technique merci à vous merci au centre national d'agroécologie merci aux gens qui ont pris le temps de m'écouter et je leur dis à bientôt peut-être à bientôt ciao ciao